Lyon est de toute évidence l'un des plus grands clubs du football français. Parmi toutes les légendes qui ont fait lever les foules, quelles sont celles qu'il faut absolument retenir ? Voici notre top 15 des meilleurs joueurs lyonnais de l'histoire. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Memphis Depay est le premier de notre classement. Tout droit venu de Manchester United, le Néerlandais a disputé 178 matchs et a inscrit 73 buts en 4 saisons et demi. Il n'a pas remporté le moindre trophée. L'attaquant aura marqué les esprits de par sa classe balle aux pieds. Milieu gauche à la patte soyeuse, Florent Malouda aura passé 4 belles années dans le Rhône. Désigné meilleur joueur du championnat de France 2007, sa régularité et son important volume de jeu ont fait de lui l'un des maillons essentiels du Grand Lyon des années 2000. Alexandre Legrand, meilleur buteur de l'histoire de l'OL sur une saison, l'attaquant élu cette année-là meilleur joueur du championnat et sans aucun doute l'un des plus beaux symboles de la formation lyonnaise. Au total, la Gazette aura inscrit 129 buts sous le maillot lyonnais, dont 100 en Ligue 1. Michael Essien est sans doute le meilleur milieu défensif de l'histoire de l'OL. Le Ghanéen aura participé aux deux premiers quarts de finale de C1 de l'histoire du club. Élu meilleur joueur du championnat de France en 2005, il s'envolera ensuite vers Chelsea et Stamford Bridge. Arrivé en provenance du FC Porto à l'été 2009, contre 24 millions d'euros, Lissandro Lopez mettra rapidement tout le monde d'accord. Avec sa grinta mythique, le taureau argentin emmènera l'OL jusqu'en demi-finale de C1. Sacré en 2010 meilleur joueur de Ligue 1, Lisha aura remporté une Coupe de France et inscrit la bagatelle de 82 buts en 168 matchs. Originaire de Lyon, Karim Benzema a intégré le centre de formation du club dès l'âge de 8 ans. Au-delà de ses nombreuses réalisations, KB Nuevé aura presque tout gagné avec les gaunes. Avant de filer au Real Madrid, l'attaquant terminera meilleur buteur et meilleur joueur du championnat de France en 2008. Claudio Casapa pose ses bagages à Lyon un matin d'hiver de l'an 2000. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Brésilien s'installe rapidement comme l'un des tauliers du vestiaire Lyonnais. Capitaine historique de son équipe durant les années 2000, le défenseur, le sourire toujours vissé aux lèvres, aura marqué les esprits de par sa solidité défensive et sa sérénité balle aux pieds. Bernard Lacombe était un buteur redoutable. Un tueur devant la cage qui aura planté durant les années 70 128 pions en 230 matchs avec l'OL. Figure emblématique de Lyon, il dispose d'une fresque à son effigie. Ce nom ne vous parle peut-être pas, mais Floridina Lowe est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de l'OL. De 1960 à 1974, l'attaquant français, vainqueur au passage de 3 Coupes de France, a inscrit 222 buts, le tout en 489 matchs. Chris, le policier, alias le meilleur défenseur de l'histoire de l'OL. De 2004 à 2012, il mènera la vie dure aux différents attaquants qui se mettront sur son passage. Rugueux et tranchant dans ses interventions, pilier du Grand Lyon dans les années 2000, le Brésilien était un joueur intimidant et intraitable. Sidney Goffu est le premier membre de notre top 5. Attaquant axial à ses débuts, les supporters lyonnais se souviennent certainement des deux missiles envoyés à Oliver Kahn un soir de mars 2001 en Ligue des Champions. Rapide, insaisissable et très bon dans le domaine aérien, le français aura tout gagné sur la scène nationale. Grégory Coupé aura été pendant 11 ans le gardien indéboulonnable de l'Olympique lyonnais. Élu meilleur gardien du championnat de France de 2003 à 2006, le portier autoritaire avec ses défenseurs et explosif sur sa ligne était plus qu'un joueur. C'était un leader. Place maintenant au joueur le plus capé de l'histoire de l'OL, un certain Serge Chiesa. Du haut de ses 1m68, ce milieu offensif marquera pas moins de 134 buts en 541 rencontres. Sa vivacité, ses dribbles supersoniques et ses passes millimétrées ont fait craquer bien des défenses. Sonny Anderson arrive en terre rhodanienne en 1999 pour un transfert de 120 millions de francs, soit environ 19 millions d'euros. Une belle somme d'argent qu'il justifiera pleinement. Le Brésilien sera par deux fois couronné meilleur buteur du championnat. Une fois en 2000 avec 23 réalisations, puis l'année suivante avec 22 buts. L'attaquant remportera également deux titres de champion de France en 2002 et en 2003. Juninho est notre numéro 1. A l'été 2001, le Brésilien quitte son Brésil natal et rejoint l'Olympique lyonnais. Il y passera 8 saisons et remportera tous les trophées sur la scène nationale. Au-delà de ses titres, le milieu de terrain aura marqué les esprits par ses innombrables coups francs. 44 au total sur ses 100 buts sous le maillot blanc. Juninho, c'est aussi un joueur fantastique. Véritable patron de l'entrejeu, le natif de Récif, était un joueur altruiste, technique, bagarreur. Et pour toi, quelle est la légende de l'Olympique lyonnais ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501